Générique Un récit de Fukushima, le directeur parle. Bonjour, Franck Garnieri. Bonjour. Directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises. Je ne veux pas faire erreur, donc je lis, hein, MinParisTech. Oui. Sébastien Travadel, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, maître assistant à MinParisTech et chercheur au Centre de recherche sur les risques et les crises. Bonjour. Quel ouvrage ? Quel ouvrage ? Alors, motivation de l'ouvrage, d'abord. La motivation, c'est une loi de série. C'est-à-dire que si on prend l'histoire de l'industrie du nucléaire, cette industrie, elle a connu deux grands accidents. En 1979, la centrale de Trimai Island, aux États-Unis. Une erreur humaine. Et 1986, on a été plus concerné en France, Tchernobyl, avec l'explosion d'un réacteur, le numéro 4, suite à un essai scientifique qui a mal tourné. Et pour la communauté du nucléaire, il n'y aurait pas dû avoir de troisième accident. Donc, il y a eu un troisième accident qui a été une formidable surprise. C'est ce qui va rendre l'histoire plus belle. Formidable surprise parce que c'est un accident dans un pays de très haute technologie, le Japon, dans une démocratie. Donc, on ne pouvait pas invoquer la petite erreur humaine et on ne pouvait pas invoquer l'incurie soviétique. Un accident d'une ampleur sans précédent parce qu'à Tchernobyl et à TMI, on a perdu à chaque fois un réacteur. Là, le 11 mars 2011, suite à un séisme impressionnant et un tsunami dévastateur, 18 000 victimes civiles et 10 réacteurs nucléaires, 3 centrales nucléaires touchées, dont deux, celles de la société Tepco, qui se retrouvent sans aucune source d'alimentation électrique parce que le comble pour une centrale nucléaire, c'est qu'elle a besoin d'électricité pour fonctionner, afin d'en produire. Donc, incapacité de refroidir les réacteurs. Et à ce moment-là, début de fusion du cœur. Et si on ne reprend pas le contrôle de l'installation, à ce moment-là, on se retrouve dans un scénario comme Tchernobyl, sauf que cette fois-ci, ce n'était pas 1, mais c'était potentiellement x6, plus 2, la centrale voisine de Daïny, qui se trouve à 10 km. Donc, en fait, le début d'un film catastrophe, totalement ahurissant, impensé, comme l'ont qualifié après coup les autorités du domaine du nucléaire, en disant que c'était un impensé de la sûreté nucléaire, on ne pouvait pas imaginer, alors aujourd'hui c'est surprenant, on ne pouvait pas imaginer qu'une centrale nucléaire perde son alimentation électrique et que 6 réacteurs se retrouvent livrés à eux-mêmes pendant quelques jours et quelques semaines. Un pensé qui reste, quand vous l'évoquez comme ça, presque impensable. Complètement. Et là, on a le récit. On a donc le récit, Sébastien. Oui, alors... Quel est l'objet déjà de ce récit ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors déjà, c'est un matériau rare. Il faut savoir que ce récit correspond à une audition du directeur de la centrale devant la commission gouvernementale. Ce récit n'a néanmoins pas été exploité réellement dans les rapports d'enquête. Finalement, les rapports d'enquête ne vont faire état que de... Quelques actions en termes de vécu vont rapporter finalement les actions des opérateurs à leur vécu à travers, allez, quatre lignes sur les milliers de pages de rapports. Et donc ça contraste fortement avec les milliers d'heures d'auditions qui étaient entreprises par les autorités japonaises, à la fois par le gouvernement et par le Parlement. Auditions qui n'ont pas été rendues publiques. Et finalement, après une polémique médiatique, l'audition du directeur est rendue publique et elle n'est pas exploitée. Et donc, au mine, nous nous en saisissons, la faisons traduire et là, nous découvrons un matériau absolument exceptionnel. Alors quand on parle d'un matériau exceptionnel, on pourrait se dire que, évidemment, ça n'est qu'un récit. Donc, entaché de tous les biais que l'on peut imaginer. C'est une personne qui raconte à postériori, devant des enquêteurs, un vécu. Donc, on imagine qu'il peut mentir, qu'il peut omettre des faits après quelques mois, qu'il peut maquiller un peu la vérité, etc. pour se mettre en valeur. Tout cela, certes, on peut l'imaginer. Ce n'est pas ce qu'il ressort des 400 pages d'audition. Ce qu'on ressent surtout, c'est quelqu'un qui veut livrer son expérience et qui a les plus grandes peines à le faire parce que d'abord, cette expérience, elle est incommunicable. Et donc, il va tout faire, finalement, pour essayer de faire sentir ce qu'il a vécu et de faire comprendre, en réponse aux questions techniques des enquêteurs, que ce qu'il a vécu ne relève pas d'une analyse rationnelle, une optimisation de je ne sais quelle utilité. Ça relève d'abord d'un ressenti et d'un certain imaginaire de sa situation au moment où, finalement, il perd toute l'électricité, il se retrouve dans le noir dans la salle de crise et il doit décider de la suite. Et ça commence vraiment là. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce récit ? On apprend des tas de choses. Comment se justifie ? On apprend des tas de choses. Pour compléter ce que disait à l'instant Sébastien, c'est qu'on apprend que, finalement, des gens sont en capacité très rapidement parce qu'ils sont sur site, parce qu'ils sont au contact de l'outil de production, parce qu'ils ont un rapport de proximité avec la machine. Parce que cette machine a été atteinte en plein cœur, donc en partie détruite, donc devenue incontrôlable. Donc, finalement, ce rapport à la technique, ce rapport à la machine, il n'est plus fait de tableau de bord, d'indicateurs. Il n'est plus fait de capteurs, parce qu'il n'y a plus de capteurs, donc il n'y a plus de tableau de bord, il n'y a plus d'indicateurs. Cette machine, elle est hors de contrôle. En étant hors de contrôle, il y a eu une suite d'explosions dans les bâtiments réacteurs qui se sont enchaînés. Donc, non seulement le terrain est détruit, inondé, mais il est aussi contaminé. Donc, finalement, on n'est plus dans la conduite, on n'est plus dans l'exploitation, on n'est plus dans la maintenance, on est dans une logique de combat et de survie. Et cette logique est de combat et de survie. L'exploitant, sur site, va très rapidement comprendre que s'il n'est pas en capacité d'agir de façon fatale pour l'outil de production, c'est-à-dire le réduire à néant, et ce moyen de le réduire à néant, ça va être d'utiliser de l'eau de mer, donc de l'eau salée, qui va occasionner de la corrosion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus fort de la crise, dans les premières heures, il a été intimé l'ordre à l'exploitant de ne pas utiliser d'eau de mer. Pourquoi ? Parce qu'il était clair pour TEPCO que, dès le lundi matin suivant, on allait remettre en route la centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Et donc, injecter de l'eau de mer, c'était du sel, donc de la corrosion, donc des années de travail pour remettre en état l'installation, ce qui était juste inacceptable. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'on apprend que ces gens, au contact de l'accident, très rapidement ont cette capacité à projeter un avenir sombre, noir, et donc la fin de l'installation, mais bien plus que l'installation, la fin d'une bonne partie du Japon, parce que c'est un réacteur, deux, trois, quatre, cinq, six, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent exploser. Et donc en fait, ce scénario du pire, il devient très rapidement, au bout de quelques heures, juste inacceptable. Et c'est là qu'ils vont développer, sur site, des trésors d'ingénierie, de bricolage, d'improvisation, mais aussi de décisions en lien avec un rapport au sacré et un rapport au sacrifice, qui va y aller, qui va aller faire un relevé de radioactivité, qui va aller actionner une vanne, etc. Parce qu'en fait, ils ont pleinement conscience que s'ils ne font rien, ils vont y passer, et pas que. Contrairement aux sièges, aux gestionnaires, qui eux, même s'ils sont à Tokyo, à plus de 300 kilomètres, ils sont bien conscients qu'il y a un problème, ils sont bien conscients qu'il va y avoir un problème d'évacuation de l'agglomération de Tokyo, si le vent change de sens, mais par trop éloigné, ils mettent un petit peu de temps à prendre la mesure de l'ampleur de l'accident ou de la catastrophe qu'ils ont devant eux. Et donc, la force des équipes sur site, c'est que très rapidement, ils vont comprendre, ils vont se dire, on va vers le pire, on ne l'accepte pas, donc coûte que coûte, on va réduire, entre guillemets, au silence, l'installation. – Sébastien, vous l'avez évoqué, une bonne part du travail a consisté à faire traduire, se procurer, faire traduire, donc donner vie à ce récit. Quand on le confronte à la littérature de gestion, vous avez un chapitre « Survivre aux machines » qui est… on sent que la réflexion ne fait que commencer, ne fait que commencer. Quand on se confronte aux travaux habituels, aux auteurs habituels, quelle leçon on tire de ça ? – Oui, c'est évidemment le premier réflexe que nous avons eu. Nous avons essayé de convoquer la littérature classique en sciences de gestion, en gestion de crise, notamment les travaux sur la théorie du sense-making, largement popularisé par Karl Weck. Néanmoins, on avait le sentiment de rester à la surface, n'absolument pas saisir la profondeur de l'action, ce qui pouvait justifier que quelqu'un y soit sacrifié pour ouvrir une vanne. Et surtout, vraiment totalement ahurissant, comment un directeur peut finalement dire, « J'imagine assez bien que l'instrument est faux, est cassé, mais j'ai besoin de le croire, sinon je ne peux pas agir. » Et découvrir 24 heures plus tard que l'instrument est bien faux, la valeur indiquée est bien erronée, et donc ensuite se remobiliser pour agir à nouveau et de nouveau donner priorité à certaines tâches, mais finalement accepter cette situation totalement chaotique et se dire « Je fais avec ce que j'ai ». Et donc il fallait mobiliser d'autres concepts. Et nous sommes largement inspirés de la philosophie de Cornelius Castoriadis, qui avait déjà été appliquée en psychologie sociale pour l'imaginaire collectif des groupes. Et nous avons essayé de voir comment Yoshida nous donnait à voir, en partie, l'imaginaire collectif qu'ont reconstruit les acteurs sur site pour donner sens à leur action, s'engager ensemble, faire groupe, et finalement reconstruire un imaginaire de combat contre ce qu'ils ont appelé des bêtes déchaînées. Et donc dans cet imaginaire, il y a notamment très présent une nouvelle temporalité. Cette temporalité, on l'a rapprochée de ce que le philosophe Jean-Pierre Dupuis avait appelé le temps du projet. C'est une temporalité dans laquelle on a l'évidence de la catastrophe qui s'impose, et depuis cette évidence, on va pouvoir penser l'action au présent, pour néanmoins tout faire pour déjouer la prophétie. Alors, ça paraît peut-être un peu anecdotique, ça peut relever de la pensée magique, néanmoins, c'est ce qui permet finalement une action, à un moment donné, éthique, pour dire, eh bien, oui, il faut prendre le risque d'y aller, parce qu'autrement, on va vers une situation pire. Ça veut dire aussi, nouvelle temporalité, ça implique directement nouvelle rationalité, nouvelle façon de raisonner, puisqu'en fait, on va basculer sur une logique de type fortrefactuel, « si je fais ceci plutôt que cela, alors il arrivera peut-être ceci plutôt que cela », qui est bien différente de la rationalité habituellement mobilisée, typiquement lorsqu'on veut étudier des scénarios de manière probabiliste. Donc, on a vraiment un basculement de rationalité, et une reconstruction imaginaire, et c'est cela que nous avons essayé de saisir. Franck, on ne l'a pas évoqué, mais le directeur est décédé. Oui, il est décédé deux ans après, donc il est décédé d'une hémorragie cérébrale. Il était malade d'un cancer de l'osophage. Donc, il n'y a pas de lien avéré, d'après la société TEPCO, entre l'exposition à la radioactivité et le stress lié à la gestion de l'événement, et son décès, puisqu'il se savait déjà malade au moment de la crise. Ce qui est important, c'est la grande valeur du témoignage, parce que, en fait, quand on prend ces grands accidents industriels, qui fondamentalement remettent en cause la surconfiance qu'on a dans la conduite de ces installations, finalement, c'est qu'on s'aperçoit que 400 pages, 28 heures d'audition, c'est considérable, et finalement, c'est ramené à bien peu de choses dans un processus de normalisation qui fait le retour d'expérience de ce qu'on aurait dû faire, sans pour autant s'intéresser fondamentalement à ce qu'ils ont fait pour éviter le pire. Ça, je pense que c'est un formidable enseignement pour tous ceux qui sont à la tête de ce genre d'installations industrielles hautement dangereuses, paradoxalement hautement fiables, puisqu'en fait, les avions ne tombent pas tous les jours, Dieu merci, et c'est la même chose pour les installations chimiques ou industrielles plus largement. Mais par contre, ça invite à beaucoup d'humilité, et ça nous réconcilie aussi avec l'humanité, ou les humanités, parce que finalement, de quoi on parle, ou de quoi Yoshida parle durant 400 pages, il parle de lui, il parle des siens, il parle de son rapport à la mort, de son rapport à la religion, du rapport au sacré, et donc ça, c'est extrêmement étonnant dans cette communauté, ou dans notre communauté d'ingénieurs, où finalement, tout est mis en équation, en modèle et en tableau de bord, et il y a une négation absolue de ce qu'il fait humanité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle plus volontiers de situation extrême, plutôt que de gestion de l'urgence ou de gestion de crise, on a emprunté le terme à Bruno Bettelheim, le fameux psychanalyste, rescapé des camps de concentration, parce qu'en fait, cette dimension de situation extrême, c'est à l'extrémité de quoi ? Et à l'extrémité de ce qui fait l'humanité. Et donc, c'est effectivement cet effondrement des représentations et du sens, où on se retrouve totalement démuni, dénudé, et donc en fait, il faut bien aller chercher la force, le sursaut, le ressort, ailleurs que dans les manuels de gestion de crise, qui sur Fukushima, Daechi, et les gens ne savaient pas où ils étaient. Bien sûr. Un récit de Fukushima, c'était aux presses universitaires de France, au PUF, Franck Carnieri, Sébastien Travadel. Merci. Merci. Merci.